Aujourd'hui dans ce troisième jour du défi 30 jours, 30 vidéos, 30 conseils je vous dis, je réponds à la question Pourquoi on ne me comprend pas ? Pourquoi on ne me comprend pas ? Ça vous énerve de parler, de dire des mots, d'avoir appris des mots et quand vous les prononcez, personne ne comprend ? Alors avant de répondre à cette question je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement et librement le kit 7 jours, le kit pour bien démarrer avec les langues étrangères qui se trouve juste en dessous de la vidéo Alors, pourquoi on ne vous comprend pas ? Comme je vous disais, moi aussi j'ai connu cette frustration à passer des heures, des mois, des semaines, des années à apprendre une langue et quand vous vous retrouvez dans le pays où à parler avec un interlocuteur Vous voyez cette tête ? C'est la tête que je ne voulais pas avoir Parce que généralement, quand on hausse le sourcil comme ça c'est qu'on ne vous comprend pas et c'est tellement énervant pour nous d'avoir mis autant d'efforts et qu'au final, celui qui est en face nous donne en réponse cette tête Non ! C'est pas ce qu'on veut ! Le problème, c'est que vous avez certainement négligé la prononciation Et je vous le dis aujourd'hui, donc profitez-en ! Et en plus, je vais vous donner deux outils qui vont vous aider à améliorer votre prononciation Le premier, ça s'appelle FORVO Alors, c'est un site internet dans lequel vous avez une barre de recherche Vous pouvez insérer le mot que vous voulez prononcer correctement Et il va vous sortir le mot dans différents contextes Donc, vous pourrez l'écouter Et ça vous permet de savoir comment bien le prononcer Le deuxième que j'affectionne particulièrement, c'est Youglish Youglish, c'est un moteur de recherche tel que YouTube Mais dans lequel vous allez pouvoir écouter la prononciation du mot ou de la phrase avec l'accent british, australien ou américain Et vous avez des centaines et des milliers d'extraits Et là, vous pouvez l'écouter Et l'avantage, c'est que c'est en contexte avec des différents accents, des différentes manières de le dire Donc, vous, votre travail, c'est de l'écouter Mais surtout, c'est de le répéter La deuxième étape, après avoir répété le mot C'est de s'enregistrer Moi, j'aime bien, c'est m'enregistrer et comparer avec la version originale Ce n'est pas évident de s'entendre Mais faites-le parce que vous pourrez vraiment comparer les deux versions Et on se rend compte qu'en s'écoutant, il y a souvent un décalage énorme Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire ça S'écouter et continuer l'exercice Répéter, répéter, répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles Et presque similaires à ce que vous avez entendu J'ai une petite anecdote Moi, c'est en espagnol, c'est un mot qui m'a coûté beaucoup d'efforts Et je pense que vous aussi, vous... Si vous apprenez l'espagnol, vous connaissez ça C'est le double R, comme dans PERRO Vous voyez le double R là Au début, quand j'essaie de dire ce mot qui veut dire chien Je disais PELO Alors, PERRO, en plus en espagnol, ça veut dire cheveux Avec un L Donc, si vous ne prononcez pas bien le double R Ça peut vite porter à la confusion Mais, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai répété comme ça Je vais dire des heures, peut-être pas des heures Mais beaucoup de fois PERRO, PERRO, PERRO J'étais dans la rue, je lui disais à haute voix J'avais l'air bête, mais c'est pas grave Parce qu'aujourd'hui, je sais le prononcer Et c'est comme ça qu'on y arrive C'est en pratiquant Avec la pratique, la régularité et la répétition Et pourquoi vous voulez améliorer votre prononciation ? Tout simplement, c'est pour qu'on vous comprenne Pour que vous puissiez avoir des conversations Pour pouvoir interagir avec les gens Parce que si la personne en face ne comprend pas Si vous avez le mot en tête, que vous le dites Mais que la personne en face ne comprend pas Malheureusement, ça va tout de suite stopper La conversation Enfin, c'est même pas une conversation du coup Et vous n'arriverez pas à échanger Dans la langue que vous visez Donc c'est vraiment malheureux Donc le conseil d'aujourd'hui C'est de ne pas négliger la prononciation J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker Et à la partager, ça me ferait vraiment plaisir Et surtout à laisser vos commentaires juste en dessous Dites-moi quels mots posent des problèmes Et ce, dans n'importe quelle langue Ça m'intéresserait vraiment de voir les différentes réponses Donc moi je vous dis à demain pour le prochain conseil Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !